Il n'y a pas d'accord avec moi. Je ne sais pas ce que c'est. Vous entendez ce que je dis. Le redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est quoi ? Vous le savez. Vous n'avez pas d'accord sur internet. Vous n'avez pas d'accord sur internet. Vous n'avez pas d'accord sur cette entreprise. Est-ce qu'on a l'accord ? Oui. Mais vous savez, il n'y a pas d'accord avec le secrétaire qui est venu à prendre les enfants. Il n'y a pas d'accord avec les enfants. Mais on ne l'a pas d'accord avec cette enseigne. Donc ce qui est important, c'est que c'est ce que nous proposons. C'est le droit. Nous disqualifions. Nous n'avons pas un droit de parler sur notre chemin d'affaires. Sur notre sort. Parrain aussi. Je suis très éloignée. Je veux dire, tout ce qu'on a fait, c'est le chemin d'affaires. Je vous donnerai une anecdote, une histoire. Il y a un directeur de cabinet, le président Ablai Ouad. Il nous a reçu, Cheikh Dien et moi. Quand je suis venu, il a pris la gare de Dakar, je lui ai dit, le président de la gare. Il n'y a pas d'accord avec lui. 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 En 2017. Les décisions, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Cheikh Dien, vous parlez, le Conseil d'administration, ça fait 3 mois. Ils ont fait. Ce n'est pas un conseil d'administration qui a Christian Béter, dans la communauté que je porte par le ministre. Mais on t'a dit ? Assemblée générale, il faut que l'institution il y a un conseil d'administration il n'y a pas de travail l'Assemblée Générale qui est entérinée ce qu'on a inscrit au Conseil d'administration qui ne veut pas dire en Assemblée Générale sous nos braves secrétaires généraux de Centralie je veux citer Maudu Giro et Mademba Sok mais ils ne sont pas de travail sur ce dossier mais là vous allez dire ce qu'on a dit nous ne sommes pas tous les deux vont travailler tous les deux vont travailler ce n'est rien vous trouverez un peu vous êtes disciplinés écouter notre chose et c'est ce que nos menaces nous reviendrons à quelqu'un ou à quelqu'un et à quelqu'un qui vient de dire cela dorénait nous ne l'avons pas sur la radio et nous allons dire ce que c'est ce qu'elle a fait mais cette entreprise n'est pas pour que ce qu'on a fait mais ce qu'on a fait c'est celui de la secrétaire d'Etat Il n'y en a pas. On les prend. En décembre, on les prend. Est-ce qu'il y a un peu d'argent? Il n'y a pas d'argent. Donc, présentement, on les prend. Le secrétaire d'état, lui, n'est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Ou nous allons le faire? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et je crois que le président sait ce qu'il va dire. Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent pour que les étudiants de son mari. Il n'y a pas d'argent. On va nous voir sur ce qu'il va nous faire. Il doit mener les étudiants pendant 3 ans. Il n'y a pas d'argent parce que ceux qui ne sont pas. Ils n'ont pas une solution pour le redressement judiciaire. Je vous ai dit que le redressement judiciaire est entrer le bateau et se débrouiller. Est-ce que les étudiants sont les étudiants? Desquelles sont les étudiants. Donc c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.